Dans le milieu du showbiz Et vous êtes devenue comédienne ? Je suis devenue comédienne à la base Mon rêve c'est de jouer Donc Moïse quand tu seras là je dirais Je suis comédienne, tu as ton prochain film Ne m'oublie pas Non c'est vrai C'est un plaisir pour nous quand même de voir Déjà Une cinéaste Je veux dire un cinéaste Mais quand c'est au féminin Ça fait davantage plaisir Merci Si jeune aussi Nous avons vu une Enfin moins jeune que vous Qui est passée ici, qui vit aussi en Belgique Mais quand les femmes se mettent Comme ça à faire du cinéma A faire ce qui était Hier réservé aux hommes Peut-être injustement Mais bon c'était la nature peut-être Oui parce que Les femmes, les caméras à l'époque C'était lourd en fait pour que les femmes Puissent porter ça C'est sûr que c'était vraiment la raison ? Et puis peut-être qu'elles ne trouvaient pas leur place C'était un monde de machos en fait Un monde d'hommes Où la femme n'avait pas sa place Mais jusqu'à ce que les hommes se rendent compte Que les femmes ont la même capacité qu'eux On peut faire la même chose Nous sommes des êtres humains Il n'y a vraiment rien qui nous différencie Qui nous différencie à part le sexe Donc Il y a plein d'autres choses Et puis il y a plein d'autres choses Tout à fait Exactement Alors Est-ce qu'il vous arrive en tant que cinéaste aujourd'hui ? Moi aussi en tant que comédienne J'ai lu votre presse Vous avez beaucoup joué Et je suis même heureux de retrouver des noms Des gens que je connais Avec qui j'ai partagé un petit moment De Donneka Bongo Mais surtout Ce qui m'a étonnée C'est bien Ventouse Mbala Oui Ventouse J'ai eu à travailler avec lui en Belgique Quand je faisais du théâtre Parce que quand j'étais petite Je voulais devenir comédienne de cinéma On m'a dit Pour être une bonne comédienne de cinéma Une bonne actrice de cinéma Il faut passer par le théâtre Donc voilà Donc j'ai commencé par le théâtre Et j'étais dans une troupe éco d'Afrique Donc je faisais littérature théâtre Et j'étais dans une troupe éco d'Afrique Et j'ai eu à travailler avec Ventouse Et c'était un déclic C'était vraiment Ventouse il est inventueux Théâtre, cinéma Vous êtes allée à l'école pour ça ? Oui je suis allée pour A la base je suis comédienne Et quand je suis rentrée à Paris Pour pouvoir faire du cinéma Je me suis rendu compte que Je n'avais pas ma place En tant que jeune fille noire Et j'étais Moi je n'avais pas envie de jouer Le rôle d'une fille noire D'accord J'avais envie de jouer Le rôle shakespearien Le rôle où c'est une jeune fille Point la ligne Le rôle universal Et donc je me suis rendu compte Qu'il fallait qu'on fasse des choses Par nous même Nous le noir il a toujours tendance A attendre que ça vienne Des occidentaux en fait On les reproche beaucoup de choses Oui vous nous écrivez jamais pour nous On en a marre Et tout ça on veut faire bouger les choses Et ben on a eu une rencontre Avec des producteurs et réalisateurs belges Qui nous ont dit Pourquoi vous ne faites pas des choses par vous même Pourquoi vous attendez toujours Ça vient de nous L'Europe est une société assez conservatrice Et très 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 en retard Par rapport à la réalité Donc notre réalité Ce n'est pas leur réalité à eux Donc il fallait faire les choses par nous même Et du coup moi j'ai pris la décision De faire les choses par moi même De créer ma maison de production Avec un autre ami Maxwell Akadeval Qui est mon associé Qui est un jeune Camerounais Donc on a voulu faire les choses par nous même Et puis voilà Il ne faut pas attendre Que ça vienne seulement Il faut entreprendre Donc c'est dans cette idée là J'ai vu votre filmographie Elle est assez riche je vais dire Par rapport à d'autres qui commencent Mais je pense qu'on ne peut plus vous traiter Des débutantes Non pas du tout Déjà par rapport à la filmographie On voit que c'est une grande Qui déjà entre dans les longs métrages Mais est-ce qu'il vous arrive en tant que cinéaste De réfléchir sur le cinéma africain d'abord en général Vous rencontrez peut-être le même problème Mais précisément sur le cinéma congolais Sur son existence Sur ses chances de développement En fait En fait comme Baloufou Bakou Pakayenda dit Le cinéma congolais n'existe pas Il existe des cinéastes congolais Donc ça c'est déjà une chose Et moi quand on me dit Tu fais du cinéma africain Il y a toujours un goût amer Comme quoi le mot cinéma africain Est péjoratif Donc ça ça me dérange beaucoup J'ai dit je fais du cinéma tout court Africaine parce que je suis africaine Donc il faudra déjà que ça change Qu'on change Tout ce qu'il y a d'africain Dans ce que vous faites c'est vous Le cinéma lui n'est pas africain Non il n'est pas africain Je fais du cinéma Il est cinéma tout court Donc surtout ce qui me dérange C'est que c'est péjoratif Quand on vous dit Vous faites du cinéma africain Mais est-ce que Moi je veux savoir Est-ce que ça dérange vraiment Que l'on mette cette étiquette africaine Mais si c'était Vous faites du cinéma américain Waouh Vous faites du cinéma africain Je sais Ah bon d'accord Oui C'est le temps qui change Exact Et moi c'est le temps là Que ça me dérange J'aimerais qu'on me dise Vous faites du cinéma africain Waouh Là je serais ravie Mais vous faites du cinéma africain Mais il faudrait quoi à l'africain À l'Afrique Pour qu'on fasse plus ça Parce que En fait Qu'on nous donne les moyens De faire du cinéma De travailler avec les meilleurs Pour pouvoir rivaliser avec Les américains Les français Les occidentaux Qu'on nous donne Qu'on nous donne les moyens Je ne dis pas Moi je ne crois pas Ce n'est pas seulement le gouvernement Il faut que le cinéma africain Devienne un vrai business Qui rapporte de l'argent Je craignais même que vous pensiez A la coopération Non 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 Je pense Moi je suis venue au Congo Pour chercher de l'argent Je dois produire le film De Dieu de Nekabongo Donc je suis venue Intéresser les hommes d'affaires A investir dans le film Dans le cinéma En tant qu'industrie Et non me donner de l'argent Je dis investissez Vous pouvez investir dans une société De voiture Vous pouvez investir dans le cinéma Parce que le cinéma Ça rapporte de l'argent Mais on néglige ça C'est parce qu'on ne sait pas Ces hommes d'affaires là Ne savent pas que le cinéma Rapporte de l'argent Donc il faut les intéresser Leur montrer Que voilà Si vous investissez ça Ça peut rapporter Ça peut rapporter ça Donc c'est Parce qu'à Hollywood Ce n'est pas seulement Ce n'est pas le gouvernement Qui finance le cinéma C'est des hommes d'affaires C'est des hommes Qui ont de l'argent Qui financent le cinéma Donc il faut que Il faut que nous aussi Que le cinéma africain Devienne un vrai business Qui rapporte de l'argent Qu'il faut rentabiliser Avec le cinéma africain Voilà Alors je vais vous présenter Quelqu'un que vous êtes Censé connaître Bonjour Gangoura Moisé de Donné Vient de nous rejoindre Sur ce plateau Et c'est avec un grand plaisir Mais pour moi C'est un grand honneur Enfin je vous ai Sur mon plateau Ça fait longtemps Qu'on se connait Mais Parce qu'on est Depuis très longtemps Voilà Mais on ne s'est jamais Retrouvé sur mon plateau De télévision Je suis enchanté Dieu soit loué Merci 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 Mais moi je vous posais La première question D'abord tout en vous souhaitant La bienvenue sur ce plateau Et voilà Tout le protocole est fait Première question Monsieur Gangoura Moisé Est-ce qu'il existe Un cinéma congolais ? S'il existe Un cinéma congolais C'est difficile Parce que Disons Pour pouvoir définir un cinéma Comme un vrai courant Il y a d'abord un problème De quantité Nous n'avons pas suffisamment De films Le cinéma africain Et congolais Pardon N'est pas consommé Par le public congolais Ce n'est pas Et donc Par là je dirais Il y a des tentatives De faire exister ce cinéma Ce sont pratiquement Des expériences Individuelles Mais je peux dire Par exemple Que le théâtre C'est un cinéma Parle Scott vous đchez Que les autres Je n'avons pas que l'Amour